Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec le cardio-fréquence-mètre PM90 de Bayerair. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Insérez les piles. Pour cela, ouvrez le couvercle à l'arrière à l'aide d'une pièce. Contrôlez l'anneau d'étanchéité et fermez le couvercle. La montre se trouve en mode d'économie d'énergie. Pour la première activation de la montre, appuyez au moins 5 secondes sur n'importe quel bouton. Effectuez les réglages de base. A l'aide du bouton Menu, ouvrez le menu Paramètres. Faites votre choix avec le bouton Marche-Arrêt. Pour les possibilités de réglages suivantes, confirmez-les avec le bouton Options Réglages. Enregistrez à présent vos données personnelles, sexe, âge, fréquence cardiaque maximale, poids, taille. Retournez au menu de réglages avec Menu. Avec Options Réglages, sélectionnez le point suivant Limites et saisissez vos limites supérieures et inférieures de poux avec LO et HI Limites. Dans le menu de réglages, accédez au point suivant Unités et sélectionnez les unités de mesure pour le poids et la taille. Puis, réglez le Light Manager pour l'éclairage de l'écran. Retournez ensuite au réglage de l'intervalle d'enregistrement Same Rate. Pour terminer les réglages de base, coordonnez les appareils, c'est-à-dire la ceinture pectorale et le cardiofréquence-mètre. Sélectionnez Pair New Dave. Placez la ceinture pectorale, celle-ci doit reposer sur le sternum. Pour recevoir des données de la ceinture pectorale ou la Speedbox, passez alors au point de menu Training par le biais du menu principal. Pour consulter les résultats, appuyez sur le bouton Menu dans le menu principal pour accéder à Résultes. TR Data s'affiche. Confirmez la sélection avec marche-arrêt. Avec le logiciel PC EasyFit, vous pouvez reprendre les résultats du cardiofréquence-mètre et les évaluer de manière diverse. Nous espérons que ce cardiofréquence-mètre PM90 de Boyer Air vous apportera entière satisfaction. Cardiofréquence-mètre PM90 de Boyer Air Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...